Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf trochléaire. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'origine du nerf, son trajet et ses rapports, ses branches terminales et sa fonction, et finir par une conclusion. Le nerf trochléaire ou le nerf pathétique est le quatrième nerf crânien. C'est un nerf moteur destiné au muscle oblique supérieur de l'œil. Ce nerf est le plus fin des nerfs crâniens. Il est particulièrement vulnérable lors des traumatismes de la tête. L'origine apparente du nerf trochléaire émerge dorsalement de chaque côté du frein du voile médulaire supérieur, en arrière des colliculus inférieurs. Son origine réelle est située de chaque côté et en avant de l'acduque cérébral, au niveau du colliculus inférieur. Troisièmement, trajet et rapport. Dans la fosse crânienne postérieure, le nerf trochléaire décrit une courbe à concavité médiale qui contourne le pédoncule cérébelle supérieur, puis le pédoncule cérébral moyen, pour se diriger en avant et au-dessus du pont entre les artères cérébrales postérieures et cérébelleuses supérieures. Il chemine dans la citerne interpédonculaire et traverse l'angle postéro-latéral de la paroi supérieure du sinus caverneux. Dans la paroi latérale du sinus caverneux, le nerf pathétique est en arrière, situé au-dessous du nerf oculomoteur. Puis, il ascensionne et croise latéralement ce dernier pour se placer au-dessus du nerf ophtalmique. Médialement, se situe l'artère carotide et le nerf abducant. Dans la fissure orbitaire supérieure, il la traverse latéralement en dehors de l'anneau tendineux commun. Dans l'orbite, il se dirige médialement et passe au-dessus du muscle élévateur de la paupière supérieure, puis longe le nerf supraorbitaire pour atteindre le muscle oblique supérieur. Concernant ces branches terminales, ils se divisent en trois ou quatre branches qui pénètrent la face oculaire du muscle oblique supérieur. A propos de ces fonctions, le nerf trochléaire est abaisseur, abducteur et rotateur latéral du bulbe oculaire. Notez bien que sa paralysie entraîne une déviation du globe oculaire vers le haut immédiatement. « Regards pathétiques », une limitation des mouvements en bas et une diplopie homonyme. Pour compenser cette diplopie, le patient incline la tête du côté opposé sain. L'atteinte du nerf 4 est souvent combinée avec celle du 3 et du 6 au cours de leur trajet dans la paroi latérale du sinus caverneux, syndrome de foie, soit dans la fissure orbitaire, supérieure, soit au niveau de l'apexe orbitaire, syndrome de l'apexe de relais. En guise de conclusion, le nerf trochléaire, ou nerf pathétique, est un nerf moteur destiné au muscle oblique supérieur de l'œil. Il émerge dorsalement de chaque côté du frein du voile médulaire supérieur. Il a des rapports importants au niveau de la fosse crânienne postérieure, au niveau du sinus caverneux et au niveau de la fissure orbitaire supérieure. Il se termine au niveau de l'orbite en donnant des branches pour le muscle orbitaire supérieur. Sa paralysie entraîne une déviation du globe oculaire vers le haut immédiatement, une limitation des mouvements en bas et une diplopie homonyme. Sous-titrage Société Radio-Canada